A la une de l'actualité de ce samedi, la Banque Européenne d'Investissement apporte son appui à Microcrète Côte d'Ivoire, une microfinance à hauteur de 15,6%. Il est question de permettre aux personnes exclues du système bancaire classique de bénéficier de ressources pour entreprendre ou développer leurs activités. Les usuriers, ou Marc Ouya dans le jargon ivoirien, font de nombreuses victimes dans les rangs des fonctionnaires. Ceux-ci crient leur détresse et appellent le ministère de la Solidarité à la rescousse. Les malgaches attendent les premières tendances du premier tour de l'élection présidentielle. Les résultats ne sont transmis qu'au compte-boute à la commission électorale. Ce scrutin est censé permettre aux pays de sortir de la crise politique qui dure depuis 2009. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce point de l'actualité. Avec l'adoption du tarif extérieur commun, la CDAO devient désormais un bloc commercial solide capable d'améliorer la contribution de l'organisation et des États membres dans les échanges mondiaux. C'est l'un des points principaux qui ressort de ce sommet extraordinaire de Dakar. Vija Naïma. Au terme des différents échanges, le sommet de Dakar a enregistré une avancée de taille. La conférence des chefs d'État a ratifié la mise en place effective du tarif extérieur commun, le TEC CDAO. La conférence entérine les mesures complémentaires de protection relative à la taxe d'ajustement à l'importation et à la taxe complémentaire de protection pour permettre un ajustement progressif de l'application harmonieuse du tarif extérieur commun qui interviendra à partir du 1er janvier 2015. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, tous les pays de la CDAO appliqueront les mêmes tarifs douaniers. Cette mesure va ainsi consolider le marché commun au sein de l'espace communautaire. Le sommet a aussi examiné d'autres volets du processus d'intégration économique qui désormais s'accélèrent. Ainsi, le prélèvement communautaire d'intégration, une taxe qui servira à alimenter les caisses de l'organisation pour son fonctionnement, sera mise en place dans un délai de 5 ans. Les chefs d'État ont encore réaffirmé leur volonté politique pour la création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Le rôle d'impulsion et de suivi du processus de convergence monétaire a été confié aux deux présidents, Mahamadou Issoufou du Niger et John Dramani Mahama du Ghana. La conférence des chefs d'État s'est aussi penchée sur les accords de partenariat économique qui vont être signés prochainement entre la CDAO et l'Union Européenne. La conférence a chargé le président Macky Sall de superviser ses négociations. Au terme des travaux, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a exprimé sa satisfaction pour les avancées qui ont été enregistrées par le sommet de Dakar. Je voudrais en votre nom à tous me réjure des résultats atteints. Nous avons aujourd'hui fait un pas important et franchi une étape supplémentaire pour la consolidation de notre union et l'approfondissement de notre intégration communautaire. En effet, avec l'adoption du tarif extérieur commun, nous constituons désormais un bloc commercial solide et compétitif, capable d'améliorer la contribution de notre organisation. La nouvelle impulsion que nous venons de donner à notre organisation n'a été possible que grâce à votre détermination et votre engagement à parfaire notre union. Nous devons garder la même disponibilité et le même sens de la solidarité afin d'adopter le reste de notre agenda communautaire, notamment le prélèvement communautaire d'intégration, au terme de la période transitoire de 5 ans, approuvée par notre conférence. La CDAO sous la direction du président de la République Alassane Ouattara vient ainsi de relever un nouveau défi, à savoir enclencher véritablement l'intégration économique. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Dakar après la clôture du sommet pour se rendre à Nice, en France. Le métier de sage-femme, pas toujours bien perçu par les Ivoiriens. Les praticiens de la formation, pourtant essentielle, ont décidé de prendre les choses en main. Un projet de loi vient d'être adopté afin de créer un ordre national des sages-femmes. Objectif, réguler la profession et discipliner les brébis galeuses afin de redorer l'image de la sage-femme. Victorine Yaoyoboué. Un ordre national vient pour mettre de l'ordre dans une profession. La commissaire du gouvernement, venue présenter le projet de loi, porte en création d'un ordre national des sages-femmes et des mailloticiens de Côte d'Ivoire à l'hémicycle éclair. Le milieu des sages-femmes a besoin de toute urgence d'un ordre. C'est urgent de vous demander, vous les parlementaires, de nous aider à faire en sorte que nous puissions régir correctement cette profession. Lors de la journée internationale des sages-femmes, le 5 mai, lorsque la télévision a passé le micro à un genre de micro-trottoir, sur les 7 personnes à qui on a tendu le micro, aucune de ces personnes n'a dit du bien des sages-femmes. Les sages-femmes, elles aussi attendent la création de leur ordre national, mais pour une toute autre raison. La sage-femme travaille jour et nuit pour les besoins de la population. Et toute cette population ne reconnaît pas tout ce que nous faisons. Donc nous avons vraiment besoin de cet ordre-là pour réglementer, pour organiser. Effectivement, dans nos rangs, il y a des brébis galeuses. Nous sommes 3300. Avec l'avènement de l'ordre, on va sensibiliser. Et après cela, s'il y a des gens qui ne sont pas encore sensibles à l'appel des sages-femmes, celles-là seront sanctionnées. Avec ce projet de loi, la profession des sages-femmes s'ouvre désormais aux hommes. Au lieu de les appeler sages-hommes, ils seront appelés maïoticiens. Après examen du projet de loi, il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Suivra ensuite le code de déontologie des sages-femmes et des maïoticiens de Côte d'Ivoire. La Banque européenne d'investissement entre dans le capital de microcrète Côte d'Ivoire. Une microfinance à hauteur de 15,6%. Cet appui vise à aider plus de personnes exclues du système bancaire classique. Les explications avec Noël Niagno. Les micro-entreprises, les très petites et moyennes entreprises, leur poids dans les économies de l'Afrique subsaharienne est important. Deux actifs sur trois. Ces micro-entreprises ont même un rôle moteur en termes de développement économique. Malheureusement, les responsables de ces micro-entreprises ont un accès très limité au marché des financements. Leur seul espoir, la microfinance et les résultats sont éloquants. À titre d'illustration. J'ai fait maintenant la Chine, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Turquie. Donc avant, j'étais lommé sur ma région. Maintenant, aujourd'hui, je vais plus partout. Ça m'a permis aussi, au niveau des magasins, ça m'a permis aussi de plus grandir, de pouvoir faire un peu plus d'économie. Voilà qui motive l'intervention de la Banque européenne d'investissement dans le secteur de la microfinance pour la rédynamiser parce qu'elle constitue l'une des composantes stratégiques du développement de la Côte d'Ivoire conformément au PND, Plan National de Développement 2012-2015. MicroCred a été depuis cinq ans maintenant un partenaire de la Banque et la Côte d'Ivoire représentait un pays assez évident pour pouvoir relancer une institution qui soutient réellement l'économie réelle, qui travaille avec des petits commerçants, des entrepreneurs individuels et des petites entreprises. 1,6 milliard d'euros, soit 600 millions de fonds CFA, 15,6% du capital, la MicroCred. L'entrée officielle de la Banque européenne d'investissement dans le capital, la MicroCred, est officielle depuis ce jeudi 24 octobre et les modalités d'accès ont été rappelées. La MicroCred, depuis fin octobre 2013, ce sont 4 000 comptes d'épargne, 27 000 clients pour un volume global d'épargne de 11 milliards de fonds CFA. Une scène pour le moins impressionnante au port autonome d'Abidjan, un exercice grandeur nature de libération d'un navire pris en otage par des pirates. Objectif, rendre le système de sûreté du port encore plus fiable et performant. Les images avec Alidia Rasouba. Un navire commercial pris pour cible par une dizaine de pirates au large des eaux ivoiriennes. Nous sommes le jeudi 24 octobre, à quelques mètres de la direction des opérations maritimes et de la sécurité du port autonome d'Abidjan. Tout l'équipage du navire est pris en otage par les pirates. Sur la rive, la gendarmerie, la police et les agents de sûreté des installations portuaires sont avertis de la menace. Aussitôt, un dispositif est mis en place pour s'y conscrire la prise d'otages. Un zodiaque et deux vedettes sont mises à contribution pour se lancer à l'assaut des bandits. Les forces de sécurité et de sûreté peuvent se rapprocher du bateau attaqué. Première action, des tirs de sommation. Un cordon de sécurité a ensuite dressé. Les pirates n'entendent pas abdiquer, ils ouvrent le feu. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les forces d'intervention parviennent à mettre hors d'état de nuire les bandits. Bilan de l'opération, 4 blessés côté pirate, les 6 autres sont maîtrisés. Les preneurs d'otages sont ramenés sur la rive. Les blessés, pris en charge par les sapeurs-pompiers alertés, les autres soumis à un interrogatoire lorsque le caïd, le chef du gang, a tenté de s'échapper. C'est sans compter la vigilance des chiens de garde qui freinent son échappade. Des stupéfiants sont retrouvés dans les affaires des bandits, lesquels sont amenés ensuite par la police. Un exercice, comme cela, se fait sur toutes les grandes plateformes à portuaires pour mettre à l'épreuve le dispositif de sécurité en place. Cette pratique répond aux exigences du code ISPS, un ensemble de mesures spéciales de renforcement de la sûreté maritime mise en place par l'Organisation maritime internationale OMI en décembre 2002 à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les responsables du PAA ainsi qu'une délégation des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Demain, 27 octobre, remarqué par la célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, date hautement symbolique puisque c'est le 27 octobre 1980 que la Conférence générale de l'UNESCO a adopté une recommandation portant sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, marquant ainsi l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. Les droits et devoirs des travailleurs au cœur d'un séminaire initié par le CININFO, le Syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information a notamment abordé la question de la pension du travailleur et les rapports avec l'employeur. Le reportage de Grasse Kando. Les travailleurs et les employeurs ont souvent des rapports tendus. Une situation qui peut avoir des répercussions sur la performance de l'entreprise. Comment parvenir à des relations saines, particulièrement dans le secteur des médias ? C'est tout le sens de ce séminaire de formation initié par le Syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Il faut savoir où tu vas quand tu es au sein d'une entreprise. Dans l'entreprise, tout travailleur, tout syndicaliste principalement, qui ne connaît pas ses droits et devoirs, est souvent dangereux pour l'entreprise. Droits et devoirs du travailleur, mode de gestion de la pension, des sujets abordés au cours de ce séminaire. Nous partons tous dans le bloc, chacun attend de travailler. Je travaille comment ? Je travaille sur quelle base ? Quels sont les problèmes que je vais rencontrer ? Qu'est-ce que je peux faire lorsque je rencontre ces problèmes ? Et lorsque les gens arrivent à la retraite, ils sont étonnés de la situation dans laquelle ils se trouvent. Des participants semblent avoir perçu le message. Ce que le conférencier a fait, c'est de nous édifier sur les droits et les devoirs des travailleurs. Et je pense que c'est très important. Surtout dans le secteur des médias, on ne parle pas de libéralisation. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Je pense que c'est important de le savoir. Le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information a pour mission en haute la défense des droits du travailleur. Le repositionnement de la destination Côte d'Ivoire, plus que jamais d'actualité sur le plan touristique. Le ministre ivoirien du Tourisme et sa délégation ont fait ce qu'à la Saint-Pédro et Grand-Béréby. Après l'étape de Sassandra, le but est de visiter les infrastructures hôtelières à réhabiliter. À Saint-Pédro, plusieurs réceptifs hôteliers sont visités par le ministre du Tourisme et la délégation qui l'accompagne. Au quartier Balmère, voilà ce qui reste des 20 chambres et des deux restaurants de ce réceptif hôtelier. Plus loin, c'est un site de 150 hectares réservé au terrain du golf qui est envahi par la broussaille. La visite continue avec d'autres réceptifs hôteliers réhabilités et renovés. À Grand-Béréby, c'est un complexe hôtelier touristique bâti autour d'une baie déserte depuis le début de la crise. Port autonome de Saint-Pédro, séance de travail, suivi de la visite du port. Les échanges ont porté sur la thématique développement portuaire et développement touristique. Le développement du port qui va se faire va naturellement amener à un accroissement au niveau de la démographie, au niveau de la population, je veux dire, et cette population devra pouvoir trouver un cadre de récréation. Et c'est pour cela qu'il va être important d'avoir également un développement de l'industrie touristique. Dans les projets d'extension, il y a donc deux éléments qui nous intéressent très particulièrement. C'est la zone verte qu'ils ont prévu de développer, donc un clin d'œil à l'éco-tourisme. Et puis il y a le port de Plaisance qui lui est un clin d'œil au tourisme maritime, fluvial, la pêche sportive. La première sortie du ministre du Tourisme dans le Sud-Ouest a pris fin par une conférence de presse avec les acteurs du secteur et les journalistes. Selon lui, deux priorités se dégagent de cette mission. La réhabilitation des réceptifs hôteliers et infrastructures routières et la réalisation du terrain du golfe ainsi qu'une liaison aérienne entre Abidjan et San Pedro. Des projets qui viendront valoriser la politique d'aménagement touristique de la région du Goclet. Lancement à Yamsokro du troisième passage de la vaccination contre la polio. Jusqu'au 28 novembre prochain, plus de 7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans vont recevoir gratuitement le vaccin et ce sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de lancement avec Brahim Adoumbia. L'objectif du gouvernement ivoirien à travers le lancement de ce troisième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite est de bouter cette maladie invalidante hors de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette campagne, en plus du vaccin contre la poliomyélite, il est administré aux enfants de 0 à 5 ans de la vitamine A et des déparasitants. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Dogoudou Kofi a fait le déplacement de Yamsokro au quartier du Labougou pour traduire l'engagement et la détermination du gouvernement à éradiquer la poliomyélite dans notre pays. La victoire contre le poliomyélite est à notre portée, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les leaders d'opinion. Cette bataille, nous devons la gagner. Engageons-nous toutes et tous dans cette lutte. Le vaccin est gratuit. Le vaccin, il ne donne ni la fièvre ni la diarrhée. Le gouvernement ivoirien est accompagné dans cette opération d'envergure par ses partenaires et organismes exerçant dans le domaine de la santé. L'UNICEF, le Rotary International, l'OMS, le CDC et Hélène Keller International. Pour rappel, les deux passages de cette année ont permis de vacciner plus de 93% des 7,5 millions d'enfants ciblés. Résultat, une absence de poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire depuis 2011. Pour cette campagne, l'UNICEF a engagé plus de 900 millions de francs CFA, dont 550 millions du Royaume d'Arabie Saoudite, 250 millions de fonds propres de l'UNICEF et 100 millions de francs CFA de la Fondation Bill et Melinda Getty. Une levée de fonds pour la construction d'un hôpital d'Erin au centre de la 9e édition du gala de l'ONG de bienfaisance Servir. La présidente fondatrice de l'ONG a sensibilisé sur le bien fondé de son projet. Hamza Diaby. Des hommes et des femmes de valeur à une cérémonie de haute portée humanitaire. Il fallait le faire et l'ONG Servir l'a réalisé. Ce soir, du 25 octobre, des centaines de donateurs, le cœur sur la main, ont investi le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Il s'agit de mobiliser des ressources à hauteur de 5 milliards de francs CFA au fin de la construction d'un centre médical d'excellence doté d'un plateau technique dédié pour les soins et les transplantations rénales. Il faut en moyenne 10 millions de francs CFA par patient pour la réalisation d'une transplantation de rein en Côte d'Ivoire. La construction d'un centre démodialise, une solution. Sa réalisation, cependant, ne sera possible qu'avec l'aide de bonne volonté. La vision est grande et elle nous amène à donner notre regard vers vous, généreux donateurs, pour rendre possible la construction du centre international démodialisme et du greffe rural. Grâce à Dieu et à votre appui constant, je suis certaine que l'année 2014 verra des murs de notre hôpital sortir de terre. Un rêve partagé par des donateurs heureux de contribuer à sa matérialisation. Nous sommes encore là cette année pour pouvoir nous mobiliser, pour pouvoir faire du lobby, pour que ce grand centre hospitalier puisse avoir l'espoir le jour, afin que nous puissions aider tous les malades de la Côte d'Ivoire. C'est la santé publique, devons tous apporter notre contribution et cela va sauver des vies humaines. Ce projet, une fois réalisé, viendra hisser la Côte d'Ivoire à une position confortable en matière de santé. Je voudrais me permettre de féliciter Mme Henriette Bélier et son ONG Servir, de penser à bâtir cet hôpital. Il sera donc un élément très fort dans le cadre du système de santé globale de la Côte d'Ivoire. Les causes de la pathologie rénale sont multiples. Ce sont entre autres la médication non contrôlée ou l'hypertension artérielle négligée. Lorsque cette hypertension atteint le cerveau, le cœur et les reins, une insuffisance rénale chronique est observée. Les déchets de l'organisme ne sont plus alors éliminés par l'organisme lui-même. Une machine de dialyse est sollicitée dans ce cas pour l'y aider. Et en 17 ans d'existence, le combat de servir est toujours le même. Faciliter la vie aux démunis et aux malades de reins. Les usuriers ou margouillards dans le jargon ivoirien font de nombreuses victimes dans les rangs des fonctionnaires. Ils offrent à ceux-ci des prêts remboursés avec des intérêts particulièrement élevés. Ces victimes crient leur détresse et appellent le ministère de la Solidarité à la rescousse. Le reportage de Michel Digré. Abidjan Plateau, cité des affaires. Ici, l'on peut rencontrer de nombreux acteurs du secteur privé et public. A leur trousse, des margouillards. Pas les reptiles, mais plutôt l'appellation à l'ivoirienne des usuriers dont les cibles sont les travailleurs en détresse, comme M. Savané. J'ai déjà eu affaire à les margouillards, bien sûr. Parce qu'ils pilulent dans le coin, vous avez un problème de 20 000, et vous donnez 20 000 et vous remboursez jusqu'à 500, 540 000. Environ 5 000, c'est le nombre de fonctionnaires qui seraient victimes des pratiques des usuriers. Leur association est allée porter à la connaissance du ministre de la Solidarité et de la Famille le désarroi de ces agents de l'État. Ils vivent comme des parias, des clochards dans leur propre pays. Nous avons constaté que d'autres parlaient de l'abandon de leur épouse, des enfants qui ne peuvent plus encadrer, qui sont livrés à eux-mêmes et qui demain seront des dangers sociaux. Pour le ministre Anne Ouloto, il faut mettre fin à la pratique de l'usure en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle a invité les victimes à se remettre en cause. L'usure est interdite dans notre pays. Je veux bien porter votre problème, mais en même temps, je veux votre engagement. Je veux qu'ensemble, avec le gouvernement, avec le ministère en charge de la Solidarité et de la Famille, avec la Commission nationale de la Famille qui bientôt sera mise en place, nous puissions sensibiliser toutes les familles de Côte d'Ivoire à revoir notre mode de vie. Pourquoi vous aurez un problème de même ? Si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous vivez sur la base d'un budget familial. Anne Desirou Loto a annoncé qu'une enquête sociale sera très bientôt diligentée par ses services pour mieux apprécier l'ampleur de ce phénomène et prendre des décisions vigoureuses pour y mettre fin. Premier congrès missionnaire catholique de Côte d'Ivoire du 22 au 27 octobre 2013. Il est question de rendre plus forte l'Église catholique, de mieux l'organiser et de la doter d'un système de sécurité et de charité efficace. Charles Tatou. Des réflexions sur la vie de l'Église nationale, surtout des plans pour une évangélisation en profondeur qui va à la rencontre des âmes. Voilà le sens de cette rencontre dite congrès missionnaire qui intervient 118 ans après l'avènement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, marquée aussi en 1960 par l'ordination du premier évêque ivoirien. L'enjeu de ce congrès missionnaire est donc clair. Faire passer l'Église famille de Dieu en Afrique de sa situation de terre des missions à celles d'Église en mission d'évangélisation. Église de Côte d'Ivoire, es-tu une Église missionnaire ou une Église qui ronronne et tourne en rond ? Il s'agit donc, tout au long de ce congrès, de faire notre autocritique. Mais attention, autocritique ne veut pas dire autodestruction. Le clergé et plus de 150 laïcs issus des 15 diocèses catholiques du pays prennent part aux travaux au menu duquel plusieurs communications dont médias et évangélisation et mission et évangélisation, bilan et perspective. Les médias sont plus qu'importants dans l'annonce de l'évangile du salut et surtout dans la promotion de l'homme. L'Église s'inscrit dans cette logique d'associer les médias afin d'annoncer cette bonne nouvelle du salut pour tout homme et à tout homme. Il faut mettre l'accent sur l'inculturation. Il faut mettre l'accent sur le dialogue interreligieux et d'une façon singulière avec les adeptes de la religion traditionnelle. Et enfin, mettre l'accent sur la promotion humaine. Plusieurs personnalités administratives et politiques du pays ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Hors de nos frontières, 33 candidats en liste pour la course vers le fauteuil présidentiel de Madagascar. Les malgaches attendent les premières tendances du premier tour. Les résultats ne sont transmis qu'au compte-goutte à la commission électorale. Ce scrutin est censé permettre au pays de sortir de la crise politique qui dure maintenant depuis 2009. Qui sortira vainqueur des urnes malgaches ? Le décompte du premier tour de la présidentielle a duré une partie de la nuit. Les informations parviennent au compte-goutte à la commission nationale électorale. A la mi-journée, à peine 400 bureaux de vote sur 20 000 avaient transmis leurs résultats. Robinson Jean-Louis, candidat numéro 33, est en première place. Il est suivi du candidat numéro 3, Rajanarimampianin-Eri. Nous publions les résultats bien recoupés. Ne dites pas que nous ne sommes pas rapides. La CNIT a fixé 10 jours pour la publication des résultats et nous sommes dans le planning. Selon les toutes premières tendances, Jean-Louis Robinson serait en tête. C'est le candidat soutenu par l'ancien président en exil, Marc Ravalomanan. Il serait talonné de près Paréry Rajanarimampianin, ancien ministre des Finances. Il aurait les faveurs du clan du président de la transition. Pourtant, Andra Zouel s'est bien gardé de dire vendredi pour qui il a voté. Un vote qui s'est plutôt bien déroulé, selon les observateurs. Il n'y a pas de marques d'intimidation des votants, il n'y a pas de violences, il n'y a pas de la préparation des politiques, c'est-à-dire les conditions pour une élection transparente, infuible. A noter quand même l'assassinat d'un représentant de l'État dans le sud du pays et des problèmes de liste électorale dénoncés par certains votants. La logistique, c'est le point faible du scrutin. Vu la lenteur administrative, il faudra être patient pour avoir les résultats définitifs de ce premier tour. Des résultats très attendus par le peuple malgache, asphyxiés par une crise économique sans précédent. Du sport pour terminer avec l'ouverture aujourd'hui de la sixième édition du tournoi de l'UMOA. Première rencontre, le Togo s'incline devant la Côte d'Ivoire dans un score de 2 buts à 1. Anja Sucro. Entrée en matière réussie pour les éléphants locaux dans la troisième édition du tournoi de l'UMOA. Les Ivoiriens ont battu les Togolais par 2 buts à 1. En première période, Topio Koulibaly sert excellemment Cheikh Moukoro dans l'intervalle. Son retrait est pour Devi Kofibwa qui marque le premier but du tournoi. 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la pause. Deuxième période, ouverture lumineuse de Christian Kouame pour Cheikh Moukoro, passeur décisif sur le premier but. D'un mètre tir, il inscrit le deuxième but ivoirien. Les Togolais réussissent à réduire le score. Sur ce corner, mauvaise appréciation de Sylvain Bobo et c'est Kondo Aminou qui trouve le chemin des filets ivoiriens. Deux buts à 1 pour la Côte d'Ivoire face au Togo. Déjà vainqueur en 2007-2008, la Côte d'Ivoire espère un troisième succès dans ce tournoi de l'UMOA. La compétition se déroule à Abidjan du 26 octobre au 2 novembre 2013. Ce journal prend fin avec ces images de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Togo pour le tournoi de l'UMOA. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous sur RTI 1 et à demain. Sous-titrage ST' 501